Cette énième crise de carburant dans les différentes stations de pompage intervient à un moment où les citoyens vivent une conjoncture économique difficile. Dans la commune urbaine de Boké, la circulation a été morose pendant la journée. Depuis 6h du matin, nous sommes là, on ne gagne pas d'essence et encore ici, il ne fait que servir les budons. Et puis les budons, quand ils renvoient encore au marché, ça coûte cher. On ne peut pas acheter un litre à 20 000 et prendre un passager à un tronçon de 2 000 francs. Ça joue économiquement. Si certains accusent l'Etat de manquer à son devoir dans le domaine des hydrocarbures, pour cet autre, les gérants des stations ont aussi leur part de responsabilité. L'essence se trouve à la station, mais ils refusent de nous donner. Ils font les complots soi-disant qui est fermé de l'autre côté, quand on finit de vendre ça, après vous vendez l'autre. C'est une mangue seulement d'augmenter le prix, sinon ce n'est pas une crise à l'essence. De nombreux chauffeurs profitent de cette situation pour augmenter les tarifs sur le transport, comme le font d'autres conducteurs de mototaxi. À la gare routière de Boké, le trésorier du syndicat des transporteurs et de la mécanique générale affirme qu'il n'y a aucune augmentation annoncée par le syndicat. Nous, à la gare routière ici, les chauffeurs n'augmenteront aucun franc sur le tarif normal du transport. Il y a beaucoup de véhicules qui sont garés. C'est les déshélices qui se débrouillent un peu pour moins satisfaire la population. Pour faciliter la tâche à la population, ce conducteur de taxi-moto sollicite une implication des autorités à tous les niveaux. J'ai dit vraiment au niveau du gouvernement, de ne pas nous aider, vraiment avoir des stocks de carburant dans les stations. Et ça va nous favoriser aussi.